Sous-titrage ST' 501 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 Well, I should note that this is why what we're now calling the stigmatization and the organization go together because you have a simultaneous operation or at least two flows that are parallel to each other in which the group that is being dehumanized is also being disempowered. They're being placed in a regulatory situation in which they can be harmed, starved, killed, what have you. So they're both different attributes are ascribed to them and they're put in conditions where they structurally lose their power and status. And then also there's a moral legitimation that takes place using the ideology to decrease what might be inhibitions that are normally present about harming other human beings. Thank you, Professor. Now, I'd like to move to the DK period, and I'd like to move to the Kambodja. I'm going to move to the Kambodja. My first question is, did the CPK leadership manufacture the differences between groups living in Cambodia at that time? Yes, it's omnipresent in their publications and radio broadcasts. It's everywhere you turn. And just briefly, from your research, your interviews, your review of primary documentation, which groups in Cambodian society were turned into identifyable target groups and who could be considered to be identified as groups identifiable. So, yes, thank you. That's a question. So again, this may change over time. And I think in the DOIC trial, sort of the waves of killing and the targets, he very much describes. So you began an M13, and you had Lanul spies that were being targeted. You had some internal purges of the Hanoi Khmer, as you referred to them. You had some sort of rural class enemies. You shift to 1975, sort of the beginning of, you know, when 703 was an operation, and they're targeting largely Lanul government officials as one of the main targets. And then once you get to September 30th, 1976, and you get the decision, you know, in his rendering of the account, you begin to have a shift towards internal enemies and you have the purges that are taking place. And then once you get to 1978, you have another shift and people begin to be described or brought in as Vietnamese spies, Vietnamese lackeys, and literally Vietnamese prisoners of war. The differentiation that I just said are sort of trends, so it's not a 100 percent thing. But this emerged in his testimony and is one example of how you can see the targeted groups that flow through time. At the very beginning, I think in terms of radio broadcasts and so on, very much class-based distinctions are being made, the rich and the poor. There's a focus on class grudge. There's a story of the Red Heart of Dom Feng about a revolutionary, an ideal revolutionary, who battles, I think, was published in 1973 in Revolutionary Youth. And it's a story about his struggle, but at the end, he goes to, he's taken away to be tortured by the law and the old police. and it says he struggled on, and uses terms like us versus them, we, the revolutionaries versus they, the reactionary pro-U.S., imperialist, that uses language like that. I should say it's followed by an essay called class grudge, that's the next essay in that text. Thank you. And the purpose of these questions right now is not to discuss the treatment of particular groups in detail. The group that we will look at, in terms of treatment, will be the Vietnamese, and that will come after we finish this set of questions. but in terms of groups that became identifiable as target groups during the period of the decade, at whatever time they did, did that include certain groups or people from the cities? So, of course, the cities were associated with capitalism, with oppression through the Long Nol regime and the United States, and to some extent with feudalism. So, with the – anyway, so, for those reasons, the people living in the cities were targets. They had also fought against the Khmer Rouge. So, when they went into the countryside, they were immediately marked through a set of categories. They were marked, and categorized, the people in the 1975, the people in the 1975, and differentiated from the base or the old people. And in the way Khmer Rouge ideology, people were looked at as having sort of traits, elements, essences that might or might not have the ability to change. And over time, some of these groups that were more suspect were considered unable to change and began to be purged. So, yes, the short answer is yes, the people in the cities were targeted, but from within the framework of the IDK ideology. you may have referred to these individuals that I will talk about now, but former Khmé Republic officials, military, civil servants, individuals that served the Lon-Knoll, people who served in the government of the Lon-Knoll, they became an identifiable group during the DK3, an unidentifiable target group. . Yes, there's a great deal of, first of all, secondary literature that speaks to that. And the history has been written. My own primary data in Kampo Rapti and Province bears that out as well. I think there, you can also look at Khmer Rouge documentation, ideology publications, and you can find it in there. Donc, je crois qu'il y a des éléments qui ont été présentés à cet effet dans le procès d'Utch. D'Utch a parlé des personnes qui venaient le voir après la mise en place d'Utch. Vous avez vécu dans un village que vous appelez Banyan, près de Kampong-Chang, près de la ville de Kampong-Chang, dit le procureur. Vous avez dit que ce village était situé dans le district de Kampong-Sim pendant la période du Kampochea démocratique. Dans ce district, près du village de Banyan où vous viviez, vous avez dit qu'il y avait un centre de sécurité appelé Pnom-Pros. Est-ce que c'est correct ? C'est correct. Vous voulez que je vous parle de ce qui s'est passé ? J'ai une petite question de suivi à ce sujet. Vous avez parlé à beaucoup de personnes de cette localité, comme il ressort de votre livre. En bref, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé à Pnom-Pros ? Et quelle était la situation dans ce lieu pendant la période du Kampochea démocratique ? Je vais parler maintenant du passé historique. Cet solitaire social Kautouine et les purges des zones non sont intervenus. C'était en charge à un point de région 41, de ce qui s'est devenu la zone centrale. Lorsque les cadres du sud-ouest arrivaient en 1977, notamment la grand-mère Yutte, qui a testifié ici, je crois, dans le cas 002.1, elle a testifié. Elle est venu, et beaucoup de personnes ont parlé de lui. Mais il y a eu un garrison de soldats qui s'est basé à Pnom-Sraï, et durant ce temps, à la première fois, une personne appelée Riep, qui a participé au purge des différents éléments. Et donc, beaucoup d'autres éléments, plusieurs personnes sont mortes, sous sa supervision. Et puis, il y a eu un deuxième, according à quelqu'un qui travaille là, il y a eu un deuxième personne qui vient de la ville de Kampochea, qui est en charge d'un centre de sécurité, je crois que son nom est Pao, je crois que son nom est Pao, je dois vérifier, je dois vérifier, et la mère des personnes de la zone Oeste pour le tuer à cet endroit. Il y a eu tous ces différents niveaux hiérarchiques, qui font partie de l'organisation des zones, et ça, pour le securité des forces de sécurité, jusqu'au niveau du district. Grand-mère Yutte, et puis, il y a quelqu'un qui s'est appelé Rom, dans cette région. Il y a eu un certain Rom, en tout cas, il y a eu un centre, et un nombre de personnes ont été emmenées qui appartenaient aux catégories dont nous parlons. En particulier, les personnes appartenaient aux catégories dont nous parlons. On parlait d'étudiantes, de professionnels, du régime de l'Ou Nol, des personnes associées au régime de l'Ou Nol, et des personnes associées au régime de l'Ou Nol. Nous, il y avait également les vitamines de souche, et on parlait souvent des chums qui étaient tués en masse. Une petite question de suivi. Pendant combien de temps ce centre de sécurité a fonctionné à Plain-Prosse ? Je devrais rentrer à l'Ou Nol. Il y a eu tout à l'arrière, mais il y a eu des recherches. Mais je pense que ce petit centre était opérationnel juste à l'arrivée des cadres de la sud-est. Le cadre de la zone sud-est. Le village de Banyan, le village près de l'aéroport de Kampongchdam, les villageois étaient autorisés à l'Ou Nol. Donc, ce qui s'est passé en 1975 à 1976, je ne suis pas sûr. Je dois aussi le rappeler que personne ne sait pas parce que les villageois n'ont pas pu aller. Je dois dire que personne ne le savait par les villageois n'ont pas autorisés à l'Ou Nol. J'ai reçu mes informations des cadres qui y travaillaient. Certaines personnes ont dit que, pour certaines raisons, ils ont pu assister à ce qui s'y passait, et c'étaient les habitants du village. vous avez obtenu ces informations de première main de ces personnes. Est-ce que c'est exact ? Oui, c'est exact. Une autre question suivie. Vous avez parlé des CHAM et des Vietnamiens qui étaient amenés à Pénompros, ou certains éléments de cette minorité. étaient-ils aussi un groupe cible et identifiable pendant la période du Kampuchea démocratique ? Le Président, Monsieur l'Espert, un moment, le Conseil de la défiance, Maître Copé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'estime que les questions et les témoignages de l'Espert sont problématiques. L'Espert fait un témoignage factuel sur la création du centre de sécurité. Il donne des éléments de preuves factuels sur le groupe cible dans ce secteur. Nous n'avons aucune idée de la source de sa connaissance, d'où il tire sa connaissance. Est-ce qu'il a appris de personne, qu'il a interrogé, qu'il a interviewé ? Est-ce qu'il a lu dans des documents ? Nous avons un Espert, un anthropologue, qui a parlé à des personnes qui détenaient certains documents, et il en a rédigé un livre. Maintenant, il nous donne des éléments de preuves. qui sont laissés à la discrétion et à l'appréciation de la Chambre. Bien sûr, la Chambre dira qu'elle le fera en temps opportun, mais je ne pense pas que cet Espert ait un droit de donner des éléments de preuves factuels et qui sont vétigeux. Nous contestons les mesures dirigées contre ces groupes, et ce, de manière forte, et sans une connaissance de la source des informations fournées par l'Espert, je pense que nous sommes en train d'aller dans une direction où l'on ne devrait pas. L'Unérable juge, cet Espert est un Espert unique dans ce sens qu'il est non seulement allé au Cambodge faire ses enquêtes, mener des recherches, et parler directement aux personnes qui étaient des anciens cadres Khmer Rouge, aux personnes qui étaient des victimes. et au même moment, il nous donne un témoignage sur l'examen des documents originaux du PCK. Sur la base de ces deux sources de connaissances, il a examiné les documents primaires ainsi que les entretiens qu'il a eus aux entretiens de première main avec les témoignages de ces faits. Il a brièvement fait mention du cadre Khmer Rouge qui travaillait au centre de sécurité de Phnom Pros et il est donc en mesure et bien placé pour en parler, pour faire un témoignage sur ces faits. L'honorable juge, dans son livre, il parle des mesures prises par l'encontre des Vietnamiens et des CHAM. Il parle de ces groupes de personnes prises forcibles. Et ceci se fonde sur sa connaissance personnelle qu'il a eue lorsqu'il a interrogé des personnes dans ce domaine particulier et sur la base de la propagande initiale des Khmer Rouge qu'il a eue à examiner. Bien sûr, le Conseil peut contre-interroger le témoin pour réfuter le fondement de sa déposition sur ce point, mais c'est son domaine d'expertise. Il a utilisé la propagande, il a exploré la documentation, et il a parlé aux personnes de ces localités qui ont une expérience de première main. J'aimerais poursuivre mon interrogatoire en parlant de la structure. Nous ne voulons pas parler des groupes en tant que tels. La Chambre nous a demandé de nous focaliser sur le traitement des Vietnamiens et nous y arrivons. Pour comprendre le sort réservé à ces Vietnamiens, comment est-ce qu'ils ont été traités, nous devons comprendre comment est-ce que les différents groupes étaient pris possibles et il faut qu'on comprenne qui ils étaient. La Défense peut contre-interroger le témoin sur ces points si elle le désire. Je vais réagir rapidement, M. le Président. Au moins, j'espère que nous donner des sources vérifiables. Dans ce prétoire, les cadres Khmer Rouge viennent déposer tous les jours. À qui avait-il parlé ? Il a parlé à un simple gardien. Est-ce qu'il avait parlé au cadre du centre de sécurité à un haut responsable ? Nous ne savons pas l'identité de ces personnes. Nous sommes dans une situation vague, non transparente, où l'expert fait des déclarations hautement litigeuses. et j'estime que la Chambre ne devrait pas autoriser cet état de choses. Merci. 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 Le Président. Voici la décision de la Chambre. La dernière question de l'accusation est autorisée. en fonction des compétences de l'expert. Maître Khmer, vous aurez à votre tour l'occasion de poser des questions à l'expert concernant de l'accusation de l'accusation de l'accusation et de l'accusation de l'accusation. Merci. Monsieur le Président, sur la base de votre examen des documents primaires de la propagande du PCK, sur la base des conversations que vous avez eues, sur la base des entretiens que vous avez effectués dans l'istrit de Kampong Sim, sur la base également de vos entretiens au sujet de S21, et ici je fais référence à d'anciens cadres et personnes arrêtées, détenues. Êtes-vous en mesure de dire si les Chams et les Vietnamiens vivant au Cambodge constituaient un groupe cible identifiable désigné comme tel par les dirigeants du PCK ? Based on my knowledge of both primary, secondary sources that appears to have been the case, I'd like to offer a point of clarification that Wat Phnom Pro Phnom Sraï, the person Kel, who I believe is mentioned on page 39 of my book, worked there. So he was actually located there, he provided a document that summarized what he experienced to me, that's the document I'm referring to, and I also interviewed him. In addition, I interviewed some local cadre, including someone who worked at ROM's office, and he is the one who, in the book, talks about getting the order to take ethnic Vietnamese and Chams. In terms of the sequence of events in Compenseum District that come from my interviews with the villagers, many of them, as I said, Khmer Rouge came in in 1973, many of them were sent to Khmer Rouge areas, and then in 1975 they came back and located in nearby village slash communes. They didn't really make the distinction, they called them villages. And in particular, in Kum Oswai, in Kum Krala, where ROM was, right, those were two of the locations. And I would go, and in my research about their lives and sort of, as I said before, their rice farming, so on and so forth, talk about the decay period, and they would mention people getting killed. I'd say, how many families? And they would say, oh, they took all the chams. Not every single person, but this was a frequent thing in interviews. Anyway, so the information in terms of Compenseum comes from that. Those interviews. But the chams, I do not believe, I don't know for sure, were killed at Wat Phnom Pro, Phnom Sarai. This was done from the Krala office, perhaps Yut's office, grandmother Yut's office. But the killings at Wat Phnom Pro, Phnom Sarai, although I can't be sure, the village, the chams and Kampung Siam that these villages are with were taken by district forces. — Les forces du district qui se chargeaient d'emmener des gens depuis les villages. — Thank you. And just if I can have a short answer on the next question. — Puis-je avoir une réponse brève à la question suivante ? — Vous faites référence à des purges durant la période du Kampuchea démocratique. Est-ce que d'anciens cadres Khmer Rouge étaient visés quand ils étaient considérés comme suspects ? Constituaient-ils un groupe cible identifiable désigné comme tel par les dirigeants ? — Yes, they did, both in general and in Kampung Siam district, où dans le district de Kampung Siam, à partir du niveau du village, en montant jusqu'à Khoitoun et Sereng, emprisonnés S21. — And, Professor, if I can just say at this point, — Pour ce qui est des informations que vous avez pu obtenir en utilisant des aveux faits à S21, nous n'allons pas vous poser de questions sur ces informations compte tenu d'une décision rendue par la Chambre pour ce qui est de la fiabilité de telle source. Donc, quand je vais vous poser des questions, j'aimerais que l'on garde cela à l'esprit. — Professeur, en relation à cette notion de fabrication de la différence, de cette cristallisation de la différence dans un premier temps, dans votre livre, j'ai fait référence à un discours intitulé « Qui sommes-nous ? ». Un discours prononcé, dites-vous, en 1978. Vous écrivez aussi dans votre livre qu'apparemment, ceci provenait d'un numéro de juillet 1977 de l'étendard révolutionnaire, soit numéro datant d'une année auparavant. Je vais lire le passage en question. C'est l'article intitulé « Renforcer la position consistant à créer des barrières claires ». C'est l'intercalaire 40.1, E3-734, anglais 0047-6163, en Khmer 00062, 886-87, et en français, 0048-76-87. Je vais lire le passage. Traduction officieuse. Premièrement, je vais préciser ce que nous attendons par « nous ». « Nous », c'est notre nation, notre peuple, notre classe de paysans en vie, notre révolution, notre position prolétarienne collective, nos coopératives, nos syndicats, notre armée révolutionnaire et notre parti communiste du Kampuchea. Qu'en est-il de l'ennemi ? L'ennemi, c'est l'agresseur impérialiste, ainsi que ses serviteurs de tout type. L'ennemi a l'intention de s'étendre et d'ingurgiter notre pays. L'ennemi qui s'implante dans nos rangs révolutionnaires depuis l'intérieur. L'ennemi, ce sont les féodaux, les propriétaires fonciers, la classe des capitalistes. L'ennemi, ce sont les différentes classes des oppresseurs. L'ennemi, c'est la propriété privée. Et donc, il est impératif de fixer clairement la ligne de démarcation entre ceux qui aiment la nation et le peuple et les traîtres qui trahissent la nation et le peuple. Il est important d'établir une claire distinction entre la classe des paysans ouvriers et celle des capitalistes, des féodaux, des propriétaires fonciers et autres classes d'oppresseurs. Il faut établir une distinction claire entre le régime de propriété collective de la classe prolétaire du parti et le régime de la propriété privée des autres classes. Il est nécessaire encore d'établir une claire distinction entre le PCK et les différents partis révisionnistes, etc. Il faut créer des lignes de démarcation sur le plan politique, idéologique, organisationnel, en fonction des habitudes, sentiments, positions et autres. Il faut clairement, sans aucune ambiguïté ou confusion, fixer des distinctions. C'est une position élémentaire qui est fondamentale pour que la révolution puisse atteindre ses objectifs ultimes. Si je peux avoir une longue question, je peux vous donner une réponse brève. Sur la base de l'examen que vous avez fait, de la propagande, en fonction aussi de votre comparaison avec d'autres exécutions de masse dans d'autres pays, s'agissant de la fabrication de la différence, quel est, selon vous, l'effet d'un tel passage ? Réponse. Il définit des groupes cibles pouvant être responsibles dans les actes de violence. Ça a pu être utilisé à la radio en 78 ou dans l'étendard révolutionnaire. Je devrais vérifier. Je pense que ma télécommande ne fonctionne plus. Je vous remercie. En plus, comme je l'indique dans le livre, ce passage détermine des catégories de personnes que sont beinguuses comme l'autre. Comme je l'indique dans le livre, ce passage détermine des catégories de personnes perçues comme l'autre. Comme pourront être disés, nous allons faire l'objet une vigilance révolutionnaire, voire plus tard une réduction. Il y a aussi la guerre, le conflit avec le Vietnam qui s'exacerbe au fil du temps. Mais ce sont justement les types de catégories qui sont utilisées par différents groupes, y compris l'État islamique aujourd'hui, un peu partout, on définit des personnes à éliminer pour purifier la société. Question. J'aimerais à présent vous présenter quelques courts passages pour vous poser des questions sur les implications de ces passages en fonction de l'examen d'autres documents de propagande que vous avez effectués. Premièrement, étendard révolutionnaire de juin 1977. Intercalaire 13.2 E3 135 anglais 0014 2906. Le président interrompt. Veuillez répéter les urm. Les interprètes n'arrivent pas à vous suivre. Vous allez très vite. L'accusation, mes excuses. Anglais 0014 2906 Khmer 0006 2805 et en français 0048 7721. Je vais citer. Dans certaines zones, les éléments des traîtres se sont implantés et ont mis en œuvre systématiquement des activités hostiles. Ils se trompaient moralement et ce, de façon systématique. Il y a eu des erreurs successives. Il y a toujours eu des conflits entre les districts contigus. Nous savions qu'il y avait des ennemis qui connaissaient certainement des évacués. Passage suivant, mai-juin 1978, étendard révolutionnaire. C'est votre intercalaire numéro 18.1. E3 727 0018 53 27 28 Khmer 0006 45 60 61 et en français 0052 44 55 54. Et je vais citer. A l'avenir, il faudra toujours renforcer la vigilance révolutionnaire, surtout par rapport à l'ennemi de l'intérieur. Quelles sont les façons de déceler l'ennemi ? Notre expérience est la suivante. Il y a des problèmes lorsqu'une personne applique systématiquement la ligne de façon gauchiste. Il y a des problèmes lorsqu'une personne applique systématiquement cette ligne de façon droitière. des mesures doivent être prises contre toutes ces personnes. Des mesures qui incluent la formation, l'édification, le retrait et d'autres mesures. La mise à l'écart et d'autres mesures. Il y a des problèmes dans toute unité où les conditions de vie sont mauvaises après une période ou trois années successives pendant lesquelles les solutions n'ont pas abouti, soit parce que les gens en question sont incompétents, soit parce que ce sont des ennemis. Si il n'y a pas encore de preuves, il faut les écarter pour l'instant. Et ensuite, le passage se poursuit pour terminer comme suit. Je cite, mais s'ils persistent, alors la limite est claire. Et le PCK doit les éliminer. Ensuite, décembre 76, janvier 77, étendard révolutionnaire. C'est votre intercalaire numéro 9. E3, 25. Anglais, 0049. 13, 97. Maire, 006. 3004. Et français, 0050. 40, 17. Et 18. Et je vais citer. Pour citer un exemple précis, en 1976, s'agissant uniquement de l'intérieur du parti, en réalisant une révolution socialiste profonde, la maladie au sein du parti, depuis la révolution démocratique nationale, cette maladie invisible est désormais apparente du fait des abcès et microbes de la révolution démocratique nationale. Vu le niveau de la lutte dans le cadre de la révolution démocratique nationale, nous n'avons pas pu repérer ces germes à l'intérieur du parti. Ils ont pu s'enraciner, mais quand nous avons profondément réalisé notre révolution socialiste, au sein du parti, de l'armée et du peuple, nous avons repéré les mauvais germes. Et ensuite, dernier passage sur ce point. C'est aussi l'étendard révolutionnaire, avril 1977, votre intercalaire 11, E3-742, anglais 0047-84-96, Khmer 0006-2986, et français 0049-9754, que je vais citer. Pour ce qui est des ennemis qui appartiennent à la CIA, au KGB, ainsi que les agents Youn, les bâtards de l'ennemi se sont implantés dans notre révolution, dans nos rangs révolutionnaires. Ils perdent leur maîtrise parce que leur appareil a été anéanti, parce que leurs forces ont été éparpillées, comme des rats qui sont frappés et qui tombent dans l'eau, que l'on pourchasse et que les gens anéantissent. anéantissent. Il y a un nombre de passages que j'ai mis ensemble. J'ai cité un certain nombre de passages, et voici ma question. Lorsqu'on prend ensemble ces différents passages, est-ce que ceux-ci donnent des éléments qu'on a prouvé qu'étaient stigmatisés certains groupes, certains ennemis des groupes dont vous parlez dans ce processus de fabrication de la différence ? Réponse, oui. Ces termes apparaissent dans ces passages, des chiens, des reins, des germes. Le Président, veuillez attendre, Maître Copérési, la défense. Je me demande pourquoi l'accusation a lu ces extraits alors qu'il y a quelques instants, l'accusation avait dit qu'elle allait se concentrer sur le traitement des Vietnamiens, à l'époque du Kambucha démocratique. Or, je pense que personne ne conteste le fait que les extraits en question portent sur les cadres du Kambucha démocratique qui sont accusés de trahison, d'avoir conspiré avec le Vietnam pour que ce pays envahisse le Kambucha démocratique. C'est là-dessus que portent ces passages. Je pense que personne ne le conteste. Alors, je me demande en quoi ces passages sont en rapport avec le thème que prétend examiner l'accusation. L'accusation. Comme je l'ai déjà expliqué, pour ce qui est du traitement des Vietnamiens, des CHAM, ou autres groupes ciblés dont parle l'expert, il s'agit de gens qui étaient étiquetés comme étant des ennemis, qui étaient stigmatisés comme tels. Les termes utilisés dans ces passages permettent d'expliquer que différents groupes, qui ne sont pas aussi clairement identifiés que ne le prétend la défense, étaient stigmatisés par les dirigeants du PSK. Et le dernier passage que j'ai lu portait sur les ennemis qui appartenaient à la CIA, au KGB, ainsi que les agents des Younes. Avant que je ne commence à parler du traitement des Vietnamiens, il est important que l'expert dépose sur la façon dont étaient perçus les ennemis en toutes catégories. Il pourra aussi nous dire comment cela a aidé les cadres Khmer Rouge et d'autres à tuer des Cambodgiens. Cette question est donc pertinente, puisqu'elle permet de comprendre comment le PSK utilisait la propagande pour motiver les Cambodgiens à tuer. Quoi qu'il en soit, j'avais bientôt achevé l'examen de cette thématique, à savoir la façon dont les dirigeants du PSK avaient fabriqué produits de la différence. J'allais passer à un autre thème, qui était celui de la manipulation idéologique. L'expert affirme que ce sont là des composantes nécessaires pour que tout Cambodgien en vienne à tuer au cours de cette période. J'aimerais donc pouvoir achever ce thème avant de passer au suivant, sans me concentrer sur les purges. Monsieur le Président, il est difficile d'établir une distinction entre les groupes cibles et les aspects relevant du contexte plus général. Toutefois, la question pourrait être posée à l'expert. M. Copé lui-même n'a pas clairement manifesté d'objection. Vous pouvez donc poursuivre l'accusation. Merci. Pour ce qui est de ces extraits, est-ce que vous avez retrouvé ces termes dans d'autres documents, des termes qui stigmatisent les ennemis appartenant à différents groupes, à différentes classes de façon générale ? Réponse. Oui. Question. Pouvez-vous, brièvement, sur la base de vos recherches, les entretiens que vous avez conduits à l'époque du Camp Puchia démocratique, est-ce que les dirigeants du PCK organisaient la différence sur le plan légal induisant une discrimination, une mise à l'écart de tel ou tel groupe cible ? Réponse. Oui. Vous savez, si vous pensez sur les différents états, un état serait l'élaborateur de sécurité qui existait, qui était le système complexe de sécurité, depuis les zones jusqu'au district, et les communes. Vous avez les troupes qui sont prêts à la nuit, écoutant aux gens qui étaient aussi des mécanismes de surveillance. Vous avez des mécanismes de surveillance, comme les histoires de vie. Il y avait les biographies. Il y avait les séances de critiques, ou autre façon de surveiller la population. Il y avait des camps de rééducation. Il y avait des camps de rééducation. Et comme Jean parle dans mon livre, il y avait des registres à tous les niveaux et compris les niveaux locales. Mais le chef de village connaissait ainsi le passé, la profession de chacun. Et je raconte une histoire qui concerne un chef de village qui est venu remplacer un autre. Et il y avait une liste de nom. Et certains bombes de rééducation possibles, possible. Donc, les mécanismes assez complexes, les mécanismes assez complexes, S21 tout en haut et au niveau des villages, des registres, dont une copie, je pense, était conservée aussi au niveau du district. Merci. Question. J'aimerais vous présenter des transcriptions du procès Deuc. Vous n'avez pas dans votre classeur. B3 57 99, 15 juin 2009, anglais 0034 17 19 à 21, et français 0034 18 17 à 19. C'est le passage d'un échange entre le président et Deuc, interrogé par le président. Voici ce que dit Deuc. Donc, monsieur le président, excusez-moi, se reprend l'orateur. Le président dit, pouvez-vous nous parler de l'aspect qu'avaient les gens arrêtés à S21 initialement ? Par exemple, s'agissant de l'état de la salle de torture, des instruments de torture, le cas échéant ? Réponse de Deuc. Merci, monsieur le président. La prison de S21 n'était pas semblable à une prison comme on la trouve dans les pays qui ont un état de droit. Même dans les prisons du Cambodge, quand moi j'étais détenu à Phnom Penh, il y avait des codes pour protéger les prisonniers politiques. S21, et ici je rejoins la déclaration de David Chandler, à savoir que Twoslane était un endroit où les gens étaient détenus avant d'être exécutés. C'était donc un endroit consacré à l'incarcération de personnes devant être constituées. Il n'y avait aucune règle d'ordre juridique pour protéger les droits de ces personnes. Cela valait aussi, par exemple, pour l'alimentation. On les faisait manger comme des animaux. On les traitait comme des morts de succès. On attendait seulement le moment où ils seraient liquidés. Cela vaut pas seulement pour S21, mais cela vaut pour les autres prisons du pays, je pense. Fin de citation. Vous avez donné déjà une réponse générale quant au point de savoir pourquoi il est plus facile de tuer quand on est dans des conditions inhumaines ? À la lumière de la déclaration de Doik, à S21, il y avait des détenus qui vivaient dans ces conditions. Est-ce que vous pourriez souscrire à son affirmation ? Selon quoi, sur la base de vos recherches, d'autres exécutions de masse, est-ce que vous diriez, vous aussi, que cela dut être plus facile de tuer ? Parce qu'il s'agissait là de gens qui n'étaient pas des êtres humains, mais des animaux. Monsieur le Président, Monsieur l'expert, veuillez apprendre. Monsieur le Président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'ai une objection. Premièrement, pour une raison de procédure. La Chambre a demandé au parti de présenter des documents à l'expert une semaine avant sa comparution. Il s'agit d'un document qui a été envoyé par courriel vendredi. Cela n'est donc pas conforme à la règle fixée. Ensuite, il s'agit d'un témoignage de Doik, qu'il a donné ici même. Les parties n'étaient pas présentes à l'époque. Ceci est inéquitable pour notre client, lorsqu'on demande à présent à l'expert de faire des commentaires là-dessus. Plus important, nous ne traitons pas de S21 à présent. Et encore plus important, je ne pense pas que cet expert a des compétences spécifiques lui permettant de parler de la fiabilité ou de la valeur probante des déclarations de Doik. Je sais que l'expert a écrit un livre sur Doik, mais vous aussi, vous avez vous Doik. La Chambre de la Cour suprême l'a qualifiée de témoin non fiable et menteur. Alors je me demande ce qu'essaie de faire l'accusation. Quoi qu'il en soit, nous contestons la question posée pour les motifs précités. L'accusation. Ce dernier commentaire sur la Cour suprême revient à déformer la position de la Cour suprême. Quoi qu'il en soit, du point de vue technique, l'accusation a toujours été indulgente lorsque la Défense présentait tardivement des documents en application de l'année 1974. La Défense dit avoir une notification de nos documents vendredi. Cela me paraît assez tatillon. Vendredi, nous avons présenté tous les documents que nous voulions utiliser. puis nous avons décidé d'en ajouter quelques-uns et nous avons informé les parties en conséquence vendredi passé. L'expert doit pouvoir s'exprimer sur les dépositions faites ici. Je demande donc à l'expert s'il adhère à l'avis de Doik selon lequel, lorsque des gens vivent dans ces conditions terribles, lorsqu'ils sont traités comme des animaux, il est plus facile à S21 de les tuer. Voilà ma question. Rien de plus. Vous-même, les juges, vous avez dit que nous pouvions poser des questions, certaines questions sur S21. La juge Fens, je suis déboussolé. Quelle est la question ? Oublions tout le reste. Professeur Doik a déclaré qu'à S21, les prisonniers étaient semblables à des animaux. Voici ma question. Quand des gens sont traités comme des animaux, sur la base de vos recherches, est-il plus facile de tuer ces gens qui ont été déshumanisés ? La juge Fens, des objections ? La défense. La question à cette réponse est évidente. Mais pourquoi alors donner lecture d'une déclaration de Doik ? Pourquoi ne pas avoir simplement posé la question ? Même un enfant pourrait répondre oui à la question. L'accusation. Les commentaires sont dans le livre de l'expert. Nous lui demandons de confirmer si, effectivement, tel était le cas. La juge Fens, je ne pense pas qu'il y ait de problème pour cette question, donc on peut passer à la suite. L'accusation. Une réponse brève, s'il vous plaît. L'expert. Just as a point of clarification. Un éclaircissement. J'ai achevé un livre qui va être imprimé et qui porte sur le procès de Doik. Deux livres. Celui-ci est achevé. J'ai écrit un livre sur le procès de Doik. Pour ce qui est de la question, la réponse est clairement oui. Il faut tenir compte du processus plus large. Il y a un marqueur plus stigmatisation de la différence. Il y a un marqueur plus stigmatisation de la différence. Il y a une organisation de la société. Il y a des groupes qui sont déshumanisés. Et dans ce contexte plus large, lorsqu'on prend compte tous ces facteurs, de toute évidence, les conditions sont ravies pour qu'il soit plus facile de faire du mal à des gens ou de tuer quelqu'un. Et on retrouve cela dans toutes sortes de situations. Question. Avant la pause, il reste quelques minutes. Passons au facteur suivant qui, d'après vous, se retrouve dans de nombreux pays, lorsqu'il y a des exécutions à grande échelle de membres de tel ou tel groupe. Il s'agit de la manipulation idéologique. Vous dites dans votre livre que cette manipulation idéologique accroît la probabilité d'exécution à grande échelle. Est-ce exact ? Réponse ? Oui. Pour générer un soutien en faveur d'un mouvement révolutionnaire, il est essentiel de disposer d'une éodologie qui parle aux gens qui fassent sens pour eux. Différents régimes manipulent les gens pour les attirer, pour faire accepter le message révolutionnaire. De façon générale, dans le cadre de cette manipulation idéologique, d'après vous, est-il moins probable que des gens en tuent d'autres en l'absence de cette manipulation ? Réponse. Ici encore, il y a toutes sortes de types de génocides et de violences de masse. J'ai parlé moins de génocides idéologiques, mais il y a d'autres cas de figure. La néantissement des peuples autochtones, il y a une dimension idéologique, mais qui joue un rôle moindre. Le holocauste, par contre, c'est l'exemple type où ce facteur joue le plus. En rapport avec le Campuchia démocratique, la dirigeante du PCK a entrepris une manipulation idéologique de leur cadre et de leur sympathisant sur la base de vos recherches, de la propagande et des entretiens que vous avez menés. Oui, ils l'ont fait. Dans votre livre, vous parlez de l'idée de conscience révolutionnaire, la construction d'une prise de conscience révolutionnaire dans le cadre de l'idéologie du Parti communiste du Campuchia. La construction de cette prise de conscience révolutionnaire, tout d'abord, est-ce qu'une telle prise de conscience a eu lieu au Campuchia démocratique ? Oui, la métaphore de la construction est une des métaphores centrales. Nous avons un site de construction, qui était névolée, et sur la base qu'elle, on devrait reconstruire. Et ce processus devait se faire au niveau individuel, depuis les dirigeants, jusqu'à la base dans les campagnes. Plusieurs personnes avaient des éléments, des composantes et des tendances différentes. Et différents groupes pouvaient rentrer dans le cadre de cette prise de conscience qui était importante à l'idéologie du Campuchia. Monsieur le Président, merci, Monsieur Expert. Il est maintenant temps de la pause, donc le Chambre prendra une petite pause, jusqu'à 15h. Le Président, s'il vous plaît, vous assistez le expert, vous en avez à la pause pendant la pause. Et vous en avez à la pause, et vous en avez à la pause. Le court est maintenant à 15h. L'audience est suspendue. Le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Merci.